Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. J'ai trouvé ton collier, viens le récupérer mais n'enfreins pas les règles. Salut. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir rester pour discuter. Nous avons dû déménager assez brusquement. J'espère que ce message vocal te conviendra. Je n'ai pas eu le temps d'attendre. Tu te souviens du collier que tu avais perdu quand tu gardais Timmy chez moi ? Eh bien, nous l'avons trouvé pendant que nous faisions nos valises. Tu vois, j'aurais pu jurer que je l'avais apporté avec mon envenant, mais j'ai dû le laisser dans la chambre. Il semblait avoir une valeur sentimentale pour toi, alors j'ai pensé que je devais te laisser quelques instructions au cas où tu déciderais de le récupérer. Règle 1. Laisse la porte d'entrée ouverte. Ne la laisse pas fermer. Mets quelque chose dans l'embrasure de la porte s'il le faut. Règle 2. Parfois du coin de l'œil, les murs semblent saigner. N'y prête absolument pas attention et continue à regarder devant toi. Règle 3. Ne regarde que vers l'avant, s'il te plaît. Règle 3. Le plafond peut te tromper en te faisant croire qu'il saigne également. Tu pourrais même penser qu'il a coulé sur toi. Ce n'est pas le cas. Ignore-le. Ne regarde pas en l'air. Règle 4. Le couloir peut sembler s'allonger au fur et à mesure que tu avances. Et pour être tout à fait honnête, c'est probablement le cas. Règle 5. Lorsque tu passeras devant l'ancienne chambre de Timmy, tu entendras probablement des enfants rire, jouer, et t'inviter à entrer pour jouer. N'ouvre pas la porte. Il n'y a pas d'enfant dans la pièce. Et tu ne peux pas voir ce qui essaie de t'attirer dans la pièce. Règle 6. Si pour une raison quelconque, tu entends brusquement quelqu'un t'appeler par ton nom, ignore tous les besoins et réflexes qui te poussent à te tourner vers la voie. Même si elle te demande de l'aide, ne te retourne pas. Si tu le fais, tu ne quitteras jamais la maison. Règle 7. Pour une raison quelconque, les photos dans le couloir semblent fondre. Elles empirent au fur et à mesure que l'on s'approche du bout du couloir. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Alors, ne les touche pas. Règle 8. Cela fait longtemps que tu n'es pas venu dans cette maison. Alors, tu ne l'as peut-être pas remarqué, mais il y a maintenant une pièce supplémentaire dans l'escalier. Nous ne savons pas d'où elle vient. Et nous avions trop peur d'ouvrir la porte. Parfois, on peut entendre des conversations étouffées et des bruits étranges venant de l'autre côté de la porte. Parfois, des mots sont écrits sur l'extérieur de la porte. S'il n'y a rien d'écrit, tout va bien. S'il est écrit « Entre », n'entre pas. Tu ne dois en aucun cas ouvrir cette porte. La poignée devrait être soit brûlante, soit glacée. Donc je ne pense pas que tu ouvrirais la porte par erreur. Règle 9. Si tu arrives jusqu'à ma chambre au bout du couloir, frappe deux fois la porte. Si la porte s'ouvre d'elle-même, entre dans la chambre. Si quelque chose frappe en retour, dis « Je suis désolé de vous avoir dérangé, vous et vos douleurs imminentes » et fais rapidement demi-tour. Marche dans le couloir et sors par la porte. Ne cours pas et ne regarde pas devant toi et, quoi que tu fasses, ne lève pas les yeux. Regarde le sol jusqu'à ce que tu aies franchi la porte. Ne regarde pas en l'air, je ne saurais le dire assez. Règle 10. Une fois que tu es dans la pièce, ton collier devrait être sur le rebord de la fenêtre. Si c'est là que tu le vois, prends-le et quitte la maison. Si tu vois ton collier autour du cou d'une statue, sors de la maison aussi vite que possible. Saute par la fenêtre s'il le faut, en supposant qu'elle te laisse le faire. Si tu ne peux pas briser la fenêtre, cours aussi vite que possible jusqu'à ce que tu atteignes la porte d'entrée. Si la porte d'entrée est encore ouverte, tu es en sécurité. Tu verras peut-être quelqu'un te faire un signe de la main depuis une fenêtre. Si la porte est fermée, tu peux te fier à ton système de croyances. Moi, je ne peux plus rien te promettre à ce niveau-là. Bonne chance ! Sous-titrage Société Radio-Canada